On entend souvent dire que le développement personnel, c'est dur, que ça fait peur, que c'est pas accessible à tout le monde. C'est vrai, je vais pas te mentir, c'est pas toujours facile. C'est dur parfois de devenir celui que l'on rêve d'être, parce qu'il y a du chemin à parcourir et il est semé d'embûches, de challenges, mais non pas pour te démotiver, mais pour te faire avancer. Chaque difficulté que tu trouveras devant toi, c'est une leçon que tu dois apprendre et que tu dois dépasser, car c'est ça évoluer, savoir grandir de ses erreurs et des difficultés de la vie. Premièrement, je pense qu'il est déjà important que tu comprennes que le développement personnel, c'est pas de devenir ce super coach hyperactif, tout musclé et qui voile bien partout et pour qui le problème il existe même pas, ou encore cette personne qui va remplir des salles immenses avec une foule en délire. C'est pas ça. Deuxièmement, ce n'est pas non plus l'illusion que tout est beau, que tout est rose comme chez les bisounours, parce que le monde c'est pas ça. C'est pas l'illusion que tu vas devenir un millionnaire à qui tout réussit parce que t'as regardé quelques vidéos ou que tu connais un tas de techniques. Tout ça c'est des clichés et je comprends que ça puisse faire peur. Moi aussi ça me faisait peur. Qui aurait envie de devenir cet optimiste dépressif qui se conditionne à penser positif alors qu'en fait il n'y a rien qui va autour de lui et qui fait rien pour changer ça. C'est même suicidaire quand on y pense parce que cette personne refuse de voir et d'entendre les messages que lui fait parvenir la vie. Tout ça pour te dire que je pense que le développement personnel c'est avant tout une philosophie, une attitude. Alors non, encore une fois le développement personnel c'est pas facile et c'est normal. Mais ne pas en faire les tout autant. Entre une vie difficile où je m'épanouis pas, qui ne me correspond pas à difficile parce que je suis pas fier de moi et je n'obtiens pas ce que je veux, et une vie difficile où mais au moins j'essaie de changer les choses, de prendre soin de moi, de prendre soin des autres et d'évoluer, eh ben t'as le choix. Et ce choix il appartient à toi seul. C'est difficile pour tout le monde tu sais. Mais tu as le choix de choisir ton chemin de vie et le moyen d'avancer. Personne ne le fera à ta place. Tu peux choisir de lutter contre la vie, aller à contre-courant et tomber dans les mêmes problématiques tout au long de ta vie parce que tu refuses de les voir. Ou bien tu peux choisir de te laisser porter par le courant, de prendre du recul et de voir ce qui compte réellement pour toi. Je vais te confier quelque chose. Je crois vraiment que ça arrête d'être difficile lorsque l'eau se pose et que l'on accepte que la vie, c'est ça. Maintenant tu le sais, une difficulté arrête d'être difficile lorsqu'elle a du sens. Et toi, quel est le sens de ta vie ? J'aime bien cette idée de parler de la vie comme une école où l'âge n'a pas d'importance et ce qui compte, c'est ta capacité d'apprendre de ce qui se passe autour de toi à tous les niveaux. Le hasard n'existe pas, il y a seulement des signes. Si tu cherches à avancer sur un chemin qui n'est pas le tien, tu vas te prendre un mur, puis deux, puis trois, jusqu'à ce que tu t'effondres comme pour te dire stop, mais arrête, c'est pas toi ça, c'est pas ton chemin. Et ça peut se matérialiser sous forme d'une maladie, d'un schéma qui se répète encore et encore, ou la perte de quelqu'un par exemple. Maintenant, pendant que tu intègres pleinement ce concept, demande-toi, pourquoi aller aussi loin et continuer de se cacher ? À ne pas vouloir voir, ça ne résoudra pas tes problèmes. À l'école de la vie, autant de fois que nécessaire, on va te faire redoubler le cursus que tu n'as pas compris, avec les mêmes problématiques, jusqu'à ce que tu puisses en tirer les leçons et t'élever au niveau supérieur. S'il y a bien une chose à comprendre, c'est que ce n'est pas l'évolution qui est difficile, mais le fait de lutter, de ne pas vouloir voir les choses qui nous font du mal. Et comme le dit si bien Pablo Coelho, celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit accepter de voir la pluie. Pour moi, la vraie question, ce n'est pas de savoir si le développement personnel c'est dur ou si je vais en avoir besoin, mais plutôt, est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer ? Est-ce que j'ai encore envie d'avancer ? Est-ce que je suis arrivé à ce stade de ma vie où je ne peux plus aller mieux ? Ou plus rien ne peut être fait pour me permettre d'évoluer et d'aider les autres ? Est-ce que j'en suis vraiment à ce point-là ? La vie, c'est un cadeau inestimable qui doit se savourer et être honoré jusqu'au bout. On ne parle pas de chercher à soulever des montagnes et à vouloir changer le monde, mais d'honorer ta vie au quotidien, honoré qui tu es, honoré cette chance que tu as de venir dans ce monde et de pouvoir lui apporter ta lumière. Tu sais, il n'y a qu'une chose qui rend un rêve impossible à réaliser, c'est la peur d'échouer. La plupart du temps, c'est même pas un problème en lui-même qui fait peur, mais c'est ces perceptions, ces projections de ce qui pourrait se passer que tu crées toi-même dans ta tête. Et on a souvent tendance à imaginer le pire qui pourtant ne se passe jamais. Au final, quand on y repense, la peur paraît bien plus petite une fois qu'on l'a surpassé. Alors pourquoi se focaliser sur ce grain de sable qui se trouve sur ta route et pas se focaliser sur le résultat que tu souhaites atteindre avec tous ses bénéfices ? Voie-les, entends-les, ressens-les, vis-les. C'est ça dont tu as vraiment besoin pour avancer. C'est ça le carburant qui doit te permettre d'atteindre tes objectifs. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire est très important. Où va ton regard ? Va ton énergie. Donc tu as le choix de focaliser sur ce que tu veux vraiment. Le développement personnel, c'est une philosophie au quotidien. Une attitude qui fera qu'avant de passer à ta prochaine étape de vie, tu pourras te dire, j'ai tout donné. Je regrette rien. J'ai apporté ma lumière au monde. Et c'est quelque chose que tu peux faire chaque jour. Ça peut passer par des choses toutes simples comme prendre soin de soi, prendre soin des gens qu'on aime, prendre soin des gens autour de toi, faire un premier pas vers tes rêves ou encore prendre cette personne dans ses bras, même si tu t'es fâché avec. C'est aussi reprendre conscience de soi, de ce qui est profondément important pour soi et chercher à le réaliser. Y consacrer des pensées, du temps, de l'énergie pour grandir et devenir qui tu souhaites réellement être pour les années à venir. Pour moi, c'est ça le développement personnel. C'est faire tout cela consciemment. La pratique consciente d'évoluer pour devenir une meilleure version de soi. Si j'ai un conseil à te donner de par mon expérience, c'est qu'à partir du moment où quelque chose te nourrit, fonce. Si quelque chose te touche, fonce. Si tu sens cette chose au fond, qui résonne au fond de tes tripes parce que tu sais que c'est bon pour toi, fonce. C'est OK d'avoir peur. C'est OK d'être critiqué. C'est OK de pas réussir. C'est OK de pas appliquer tout ce que l'on souhaite faire. Mais au moins là, tu avances, même à petits pas. Fais ce qui est juste pour toi. Si tu prends pas soin de toi, qui va le faire à ta place, bon sang ? Si tu ne souhaites pas honorer chaque seconde de ta vie, qui va le faire à ta place ? Et regarde, ce qui est encore plus beau dans tout ça, c'est que lorsque l'on se fait du bien à soi, on fait du bien aux autres. Et ça crée un cercle vertueux tout autour de nous pour grandir. Et c'est ça aussi le développement personnel. Contribuer à l'évolution collective. Donc, si toi aussi, tu as encore peur ou si tu penses que le développement personnel, c'est dur, rappelle-toi que toute chose qui est difficile, mais qui a du sens, arrête d'être difficile. Maintenant que tu as cette conscience et que tu sais ce qu'il te reste à faire, je t'invite à commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, à faire ce premier pas que tu n'as pas osé faire. Cette petite chose qui va te remettre dans l'action et te rapprocher de ce que tu veux au plus profond de toi, fonce. Parce que tu sais à quel point c'est important d'honorer qui tu es. Le simple fait de le conscientiser te montre que tu es capable et que tu as cette capacité incroyable de créer ta propre réalité. Et c'est très bien, car c'est à partir de maintenant, cela confirme que tu es capable de construire ta vie pour les semaines et les années à venir. Tu le sais, toutes les ressources pour réussir sont déjà en toi et n'attendent qu'à être réveillé. Alors fonce, car tu sais que la vie est un cadeau et qu'elle fera tout pour te permettre de grandir et de vivre pleinement ce que tu as à vivre. Comme le dit si bien Pablo Coelho, l'extraordinaire se trouve sur le chemin ordinaire des gens.